ok, deuxième partie sur la corrélation donc je vais directement basculer sur mes slides donc on avait vu qu'on pouvait s'amuser à construire des mesures pour quantifier la dépendance qui peut exister entre deux variables donc c'était cette histoire de corrélation, je vous rappelle que la corrélation qu'on avait entre deux variables x et y donc la version théorique c'était de dire, je vais prendre la covariance entre x et y et je vais diviser par la racine carrée des variances en x variances en y et l'avantage c'est que cette grandeur était comprise entre moins 1 et plus 1 donc ce qui rend l'interprétation simple mais qui rend l'analyse statistique un peu compliquée parce que le fait qu'on soit contraint sur moins 1 à 1, ça fait que la distribution avoir quelque chose de gaussien c'est pas super simple la corrélation on aura du mal à l'avoir gaussienne en particulier quand on est proche du bord donc les intervalles de confiance ça va être un peu compliqué donc généralement on va pas travailler directement sur la corrélation mais une transformation donc au lieu de travailler sur cet intervalle moins 1 on va transformer pour récupérer des choses qui sont non bornées et qu'on pourra supposer comme étant gaussienne essentiellement parce que si jamais vous avez une corrélation sous-jacente qui est proche de 0.9, l'intervalle de confiance on se doute, il devrait plutôt avoir une forme un peu bizarre où j'ai pas mal de chances d'être contraint à 1 et puis après je pourrais redescendre donc on n'est pas exactement gaussien et donc on devrait, voilà ça nous dérange un petit peu d'où cette idée de transformation alors, il y a une transformation un peu particulière qui a été faite c'est d'y rouler, travailler sur la corrélation R je vais travailler sur R divisé par la racine carrée de moins 1 moins R carré ce qui va permettre de transformer la corrélation pour la ramener sur R et dans ces cas-là on peut faire des choses et en fait c'est effectivement ce qui a été proposé comme technique de test donc le test qu'on veut faire c'est est-ce que la corrélation va 0 ça va être essentiellement le test de base est-ce que des données sont corrélées ou pas on reviendra là-dessus dans le chapitre suivant parce que ça va être la base de pas mal de choses dans les modèles de régression quand on veut expliquer une variable Y par une variable X si jamais elles ne sont pas corrélées ça veut dire que ça n'explique rien et donc ça va être une information importante donc ça va être très lié à ce test qu'on est en train de faire ici qui va être un test de corrélation donc là on se demande est-ce que la corrélation est nulle ou est-ce que la corrélation n'est pas nulle et la statistique de test qui a été proposée c'est la statistique suivante c'est basé justement sur la corrélation divisée par la racine carrée de vraiment la corrélation au carré donc si jamais on multiplie par n-2 ce qu'on peut montrer c'est que la statistique de test elle suit si l'hypothèse d'indépendance est vraie si jamais la corrélation est nulle dans ces cas-là on doit avoir une note de student à n-2 degré libère alors une petite hypothèse qu'on a besoin de faire c'est que les données soient gaussiennes si jamais vous avez des variables gaussiennes par exemple la taille des élèves et le poids des élèves donc je suppose que ça suit de l'eau normale dans ces cas-là pour tester la corrélation il suffit de calculer la corrélation empirique et de la transformer en disant je vais prendre la corrélation divisée par la racine carrée de 1 moins la corrélation à 2 je multiplie à peu près par le nombre d'observations dans ces cas-là je dois récupérer une note de student et là on est tombé dans un problème classique qui est test bilatéral si jamais ma statistique de test elle suit une note de student si jamais je m'intéresse pardon au cas au cas où R R est proche de 0 dans ces cas-là on va rejeter quand les valeurs sont proches de 0 ici ok donc on va s'intéresser à ces petites valeurs proches de 0 ok c'est toujours la même chose sur les tests donc on a ces valeurs-là pour lesquelles on va dire que l'hypothèse H0 est possible et au contraire si jamais ma statistique de test T elle est trop petite ou trop grande mais par rapport à une note de student dans ces cas-là je vais rejeter et donc on se positionne par rapport toujours la même chose à cette grandeur-là qui est tout simplement le quantil d'une note de student à n-2 degrés liberté de niveau 1-alpha sur 2 ok donc si jamais je veux un intervalle je veux plutôt un test à 95% alpha égale 5% dans ces cas-là je vais rejeter ici je vais chercher les valeurs que je rejette à 2.5% et 2.5% comme j'ai une note de student on est symétrique par rapport à 0 et donc il n'y a pas de souci la valeur à gauche se retrouve bien avec la valeur à droite on regarde la valeur absolument ok donc toujours la même stratégie si H0 est vrai j'ai la loi sous H0 si jamais je me retrouve à dépasser des quantiles un petit peu extrêmes en gros un quantile à 95% mais dans ces cas-là je vais rejeter mon hypothèse H0 dès lors que je dépasse ma valeur de quantile ok c'est juste ça que ça nous dit ok alors il y a une autre transformation qui a été proposée qui est un peu différente qui est basée sur donc tout à l'heure on disait de R je vais passer à du R sur racine carrée de 1-R2 et je vais multiplier ça par n-2 ok donc ça ça me permettra de récupérer quelque chose qui est supposé suivre à peu près une loi normale on a à peu près la même chose avec une transformation un peu différente qui est le log du ratio de 1 plus R sur 1 moins R ok là en multipliant par la racine carrée du nombre d'observations on a à peu près là aussi une loi de H0 ok donc toujours les mêmes hypothèses si jamais donc je veux tester pardon je cherche toujours à trouver la même chose tester une corrélation nulle je suppose que j'ai des observations gaussiennes pour tester si l'hypothèse H0 qui est que la corrélation est nulle est vraie ou pas on utilise la statistique de test qui est racine carrée de n-3 sur 2 multipliée par le log de ce ratio de 1 plus R sur 1 moins R ça devrait suivre à peu près de student à 2 degrés divers et donc là c'est toujours pareil ma statistique de test elle doit suivre à peu près cette loi là la valeur qui m'intéresse c'est quand on est proche de 0 essentiellement parce que regardez si on est proche de 0 il faut avoir du log de quelque chose qui est proche de 1 un numérateur proche de 1 un dénominateur donc proche de 1 log de 1 c'est 0 donc effectivement cette statistique vaut à peu près 0 donc on va rejeter les valeurs qui sont à peu près au centre ok et comment est-ce que je définis mon au centre tout simplement sur la base de quantile les valeurs là sont associées à ce quantile de ma loi de student et donc quand je suis au centre j'accepte mon hypothèse à 0 au contraire quand ma statistique dépasse soit à droite soit à gauche le quantile de ma loi de student dans ces cas là je vais rejeter mon hypothèse de corrélation potentiellement nulle ok donc ça je peux le faire parce que c'est programmé sous air en fait donc c'est cette fonction core test qui est une fonction de test de corrélation ok alors je le fais sur mes données que j'avais évoquées tout à l'heure qui sont la taille de le logarithme de la taille d'un animal et le logarithme de la taille du poids d'un animal ok donc j'ai le log brain et log body et encore une fois comme la corrélation est symétrique je peux mettre l'un ou l'autre ça reviendra exactement donc il me propose une statistique de test T alors en l'occurrence c'est cette dernière qui a été utilisée ok ce qu'on appelle la transformation de Fischer ok qui nous permet de construire donc je vous ai proposé la version test ok donc on regarde cette grandeur là et normalement ça devrait suivre si jamais l'hypothèse H0 était vraie une loi de student une loi de student je vous rappelle c'est presque une loi normale et donc c'est à peu près compris entre moins 2 et 2 ok tomber sur 19 c'est pas possible sinon on n'a pas une loi de student et donc ça veut dire que l'hypothèse H0 n'est pas à vérifier ok et effectivement on a une p-value qui est plus petite que 10-16 l'intervalle de confiance et on va le remettre dans un instant l'intervalle de confiance clairement ne contient pas la valeur 0 donc on est vraiment avec confiance dans l'idée de rejeter cette hypothèse d'indépendance entre la taille du cerveau et la taille de l'animal ok alors l'intervalle de confiance comment on le construit c'est relativement facile dans le sens où on va reprendre cette transformation je rappelle qu'on a cette transformation qu'a proposé Fischer donc c'est du H H de R désolé je vais pas l'appeler en Z H de R c'est 1 demi du log de 1 plus R sur 1 moins R ok donc c'est ça qu'on va utiliser et l'idée c'est de dire en fait comment je vais construire cet intervalle de confiance cette variable Z on sait à peu près que ça va suivre une loi normale ok on va oublier l'histoire de student on va se mettre pour un grand degré un grand nombre d'observations ok dans ces cas là je sais que Z ça suit à peu près une loi normale donc je sais que Z il devrait être compris entre deux valeurs ok donc je peux trouver la valeur A et la valeur B donc je dis que Z va être compris entre deux valeurs comme j'ai cette transformation ici qui est une transformation croissante ok le log de 1 plus R sur 1 moins R c'est une transformation qui est croissante dans ces cas là il suffit de récupérer les transformations inverses ok tout simplement puisque Z est égal à R je vais récupérer en prenant l'inverse de cette fonction je vais retomber sur mon R et ici je vais récupérer la transformation inverse en A et la transformation inverse en B ok donc si jamais je vous dis c'est quelque chose assez classique qu'on utilise depuis le début c'est de dire si jamais une variable elle est comprise entre deux bornes si jamais avec une certaine probabilité dans ces cas là si jamais je prends l'exponentiel par exemple ça marchera je vais récupérer l'exponentiel de A qui est plus petit que l'exponentiel de la variable plus petit que l'exponentiel de B avec la même probabilité d'accord donc c'est ça la magie du truc c'est de dire si jamais j'avais 95 chances sur 100 d'être compris entre ces valeurs là dans ces cas là il y a aussi 95 chances sur 100 très exactement que ma valeur de R soit comprise entre les réciproques de mes deux bornes d'accord donc c'est exactement ça qu'on va faire l'avantage c'est que la fonction réciproque elle est relativement simple puisque cette fonction là je peux l'inverser facilement c'est cette fonction là ok donc comment est-ce que je construis mes bornes en fait ce qu'on peut montrer c'est que la borne inf c'est la valeur moyenne que j'ai pour ma corrélation et je vais tout simplement centrer puisqu'on avait dit cette chose là ça va suivre une loi normale je vais la réécrire tranquillement mais z on avait dit que ça suivait à peu près une loi normale la seule chose c'est que les degrés de liberté c'était de la forme on avait du racine carré de n-3 ok donc tout simplement je vais récupérer cette borne inf donc la valeur transformée de ma corrélation plus ou moins mon quantile de loi normale divisé par n-3 d'accord donc c'est exactement ce qu'on avait envie de faire donc là l'intervalle de confiance sur z on sait le faire c'est relativement facile ok une fois que j'ai récupéré mon intervalle de confiance sur z je récupère mon intervalle de confiance sur la corrélation simplement en prenant l'inverse de ces valeurs là ok donc de mémoire je vous le fais ici voilà j'ai la taille et le poids donc je prends la taille des élèves x c'est la taille y c'est le poids ma corrélation alors je ne l'ai pas affichée mais elle est à peu près à 0,78 ok donc j'avais affiché ma taille des élèves j'ai calculé ma corrélation ok alors sauf erreur je ne l'ai pas affichée mais ce n'est pas grave je construis ma fonction h donc ma fonction h je vous disais c'était h de r c'est 1,5 de log de 1 plus r sur 1 moins r ok donc j'ai ma fonction h ma fonction inverse c'est basé sur ce ratio entre l'exponentielle de 2z moins 1 sur l'exponentielle de 2z plus 1 donc comment est-ce que je construis mon intervalle de confiance donc je vais quand même effacer parce que c'est ça la formule importante je vais prendre la transformation de ma corrélation donc c'est la valeur de z associée donc c'est cette grandeur là associée à la corrélation empirique donc je vais être centré sur ces valeurs là et je vais avoir plus ou moins deux fois mon quantil de loi normale à 2,5% 97,5% divisé par la racine carrée de n alors normalement je devrais prendre n-3 mais on a envie de dire qu'on s'en fout on a beaucoup d'observations ça ne change pas grand chose ce qui me donne cet intervalle de confiance ok donc on retrouve bien la formule que j'avais évoquée tantôt qui est l'intervalle de confiance c'est basé sur la transformation de la valeur z de départ plus ou moins donc on avait notre 1,96 divisé par racine carrée de n-3 j'ai oublié le 3 parce que je suis en train de dire qu'il n'est pas très important ok en fait il est utilisé dans la vraie valeur du test quand vous avez la valeur de core test il vous renvoie cet intervalle de confiance on voit que c'est à peu près la même chose la différence étant essentiellement sur ce n-3 donc c'est exactement ce qui est utilisé ici on va le centrer sur la transformation et ensuite on va revenir en arrière ok donc ça c'est intéressant après je peux faire un test non pas exactement sur R mais je pourrais me demander est-ce que la corrélation elle vaut 1,5 par exemple ok donc on pourrait se poser des questions un peu plus spécifiques pour savoir est-ce que ma corrélation peut valoir quelque chose donc est-ce que ça vaut un certain R0 donc ça c'est possible en utilisant en fait la transformation précédente ok tout simplement en disant je vais faire le log de ma valeur empirique moins le log de ce que je devrais avoir sous mon hypothèse H0 d'accord donc je me place sous l'hypothèse H0 je récupère la grandeur que j'espère avoir et encore une fois on est revenu sur une espèce de test de différence de choses gaussiennes d'accord donc je peux sans aucun problème tester autre chose que du corrélation nulle c'est juste qu'au lieu de encore une fois si j'ai mes R0 vaut 0 cette chose là vaut 0 ok donc en fait on retombe sur le test précédent c'est juste que je peux le faire de manière un peu plus générale ok alors je peux le tester et c'est forcément parce que je peux simuler des données d'accord donc je vais simuler des données puis je vais me demander est-ce que j'arrive effectivement à retrouver ma corrélation que j'utilise alors comment je fais pour simuler on va utiliser le fait que quand j'ai une loi normale je vais récupérer deux variables gaussiennes avec une corrélation donnée d'un côté je prends X qui est une loi normale et de l'autre je vais prendre R fois X plus racine carré de 1 moins R carré fois une loi normale centrée Rn ok je vous passe les calculs mais on peut prouver qu'effectivement ces deux valeurs là où cette valeur Z elle est indépendante de X ok ce qu'on peut montrer c'est qu'effectivement la corrélation entre X et Y c'est aussi sa covariance puisqu'en fait les deux variables sont des lois normales de variance 1 et ça vaut petit R ok donc je peux générer n'importe quelle variable gaussienne avec n'importe quel type de corrélation y compris des corrélations très importantes positives très importantes négatives ici je vais forcer ma corrélation à être égale à 40% ok puis on va se demander comment se comportent toutes les grandeurs qu'on s'amuse à regarder depuis le début ok donc en particulier la corrélation et le log enfin le log donc on va récupérer la corrélation le log de 1 plus R sur 1 moins R et ma statistique T qui était ce 1 demi de mon log moins le log de ce qu'on avait si jamais on avait l'hypothèse H0 qui est je vais tester la vraie valeur d'accord donc je vais stocker trois valeurs la corrélation cette statistique là et pardon cette statistique ici donc j'oublie l'histoire du n-3 ça ne m'intéresse pas d'accord donc je récupère ces trois grandes ordres ça aussi en fait je corrige donc sur la statistique de T je le corrige donc normalement on devrait avoir une loi normale sans très réel ok donc juste pour expliquer ce qu'on s'attend à avoir la première valeur c'est la corrélation je ne sais pas trop comment ça se comporte mais on devrait avoir une distribution qui est définie sur moins 1 ensuite j'ai mon log de 1 plus CR log de 1 plus la corrélation sur 1 moins la corrélation donc ça on devrait avoir à peu près une loi normale mais pas centré sur 0 en tout cas si jamais on n'est pas égal si jamais on n'a pas des variables indépendantes et à la fin on a cette type donc on peut regarder comment ça se comporte donc effectivement ici j'ai ma distribution sur moins 1 1 et on voit qu'on a une distribution un petit peu asymétrique mais la symétrie est logique encore une fois puisque je suis borné à droite par plus 1 donc j'ai une certaine forme d'asymétrie de ma distribution au centre on a quelque chose de plus intéressant c'est ce log de 1 plus R sur 1 moins R et ça on avait dit ça suit à peu près une loi normale et effectivement on a l'impression que ça suit une loi normale alors ce qu'on voit c'est que on n'est pas exactement sur une loi normale qui est centrée sur 0 on est un petit peu décalé d'accord et donc on retrouve une loi normale d'accord on n'est pas centré et puis on n'a pas une variance de 1 d'accord mais on a à peu près quand même une loi normale et à droite par contre je suis vraiment sur ma statistique de test Z qui était ce racine carré de 1 moins 3 on avait derrière je crois sur 2 et on devait avoir le log en gros on a le H de R moins H de R 0 ok où ma fonction H encore une fois c'est le log de 1 plus R sur 1 moins 1 ok donc là on retrouve parfaitement une belle loi normale N01 alors je ne sais plus combien d'observations je simule j'en simule que 40 donc ce n'est pas non plus complètement délirant ok encore une fois normalement on est sur un test asymptotique mais disons qu'on n'est pas non plus trop loin d'une loi normale ok alors en fait ce que ça raconte alors je parle un tout petit peu plus loin sur ces tests ok donc je peux avoir même deux échantillons je pourrais observer alors ce n'est pas exactement ce test là qu'on fait c'est plutôt est-ce que la corrélation entre deux groupes est égale ok donc j'ai observé la corrélation entre le taille et le poids l'année N l'année N plus 1 et je me demande si ma corrélation a changé ou entre les garçons et les filles est-ce que la corrélation entre la taille et le poids elle est la même pour les garçons et pour les filles donc on peut adapter notre test précédent en disant je vais prendre H de R que j'obtiens sur mon premier groupe H de R que j'obtiens sur le second groupe et je normalise tout ça d'accord donc moyennant des hypothèses de normalité de mes variables je peux quand même faire des choses et ce qu'on peut montrer c'est que si jamais H0 est vrai ça suit à peu près le normal ok donc si jamais la corrélation est la même sous l'hypothèse H0 pardon l'hypothèse H1 c'est que la corrélation n'est pas la même ok donc si jamais je veux rejeter dans ces cas là il faut que ce soit loin de 0 ok donc je vais rejeter les valeurs petites ou grandes et donc on va se positionner par rapport à la valeur absolue et par rapport à un quantile de le normal 2.5% et 97.5% ok donc on a encore une fois cette transformation avec le log de 1 plus R sur 1 moins R elle va être relativement utile parce qu'en fait on va se ramener à des choses qui sont plus bornées qui ont plus les soucis d'être sur 0,1 et donc on est sur des choses qui suivent à peu près des valeurs normales donc je peux le faire par exemple sur mes populations donc par exemple je peux faire un test je peux regarder un petit peu la taille des la taille des élèves ok donc j'ai la taille et le poids ok donc on l'avait un petit peu fait tout à l'heure donc test implicitement est-ce que la valeur vaut 0 donc l'hypothèse à 0 c'est que R est égale à 0 on essaye de tester donc c'est marqué ici alternative hypothesis la vraie valeur n'est pas égale à 0 c'est lié au two-sided ok il me dit que ma statistique observée c'est 77% donc on a une corrélation R observée qui est de l'ordre de 0,77 et on construit notre intervalle de confiance ok la p-value elle est à plus petite que 10-16 donc voilà on retombe sur ce qu'on avait déjà vu maintenant je peux me demander est-ce que la corrélation elle est la même dans les deux groupes puisque j'ai deux groupes j'ai des tailles de garçons j'ai des tailles de filles donc je définis le groupe 1 qui sont les garçons le groupe 2 qui sont les filles ok donc j'ai mes deux groupes et je vais me demander tout simplement est-ce que la corrélation elle est la même donc on avait vu qu'il suffisait d'introduire les tailles N et M j'ai mes deux corrélations et après donc je fais juste ma scénicile de test qui faisait intervenir la racine carrée de 1 sur le nombre de garçons moins 3 plus 1 sur le nombre de filles moins 3 il y avait un facteur 1,5 puis ensuite je retrouvais mes log de 1 plus la corrélation des garçons divisé par 1 moins la corrélation des garçons pareil pour la taille des filles ok et si jamais l'hypothèse H0 est vraie encore une fois l'hypothèse H0 c'est de dire que la corrélation dans le groupe 1 elle est la même que la corrélation dans le groupe 2 dans ces cas là cette chose là devrait suivre une loi normale N01 ok donc on peut regarder vite fait la p-value la p-value ça va être basé sur je prends la valeur absolue et je regarde la probabilité pour que la valeur absolue d'une loi normale dépasse cette grandeur là donc on était tombé sur cette valeur là donc on était sur ce 0.2444 probabilité pour qu'une valeur absolue d'un normal dépasse cette valeur là c'est 80% donc j'ai une p-value à 80% et donc comme on est largement plus grand que 5% on va avoir tendance à rejeter notre hypothèse de norme il n'y a pas de test qui a été programmé je ne crois pas en tout cas je ne l'ai pas trouvé sous air on peut le faire nous-mêmes avec nos petites mains et on voit qu'on est capable de faire des tests pour savoir est-ce qu'il y a une stabilité de la corrélation entre les deux variables dans deux groupes différents donc manifestement ici j'ai envie de dire ok mes distributions ont changé mais globalement la corrélation entre les deux grandeurs elle reste à peu près stable et à peu près identique ok donc tout ça on va le rediscuter un petit peu dans la prochaine capsule qui sera seule sur les modèles linéaires pour lesquels on va se demander est-ce que je ne pourrais pas utiliser le fait que deux variables soient corrélées pour essayer d'améliorer ma prévision ok donc ça sera notre dernière section et j'arrête là pour les histoires de corrélation et de tests de corrélation pour lesquels et de tests de corrélation